Bonjour à tous, j'ai encore une fois l'immense plaisir d'interviewer Anne Motté qui est naturopathe. Bonjour Anne. Bonjour Sophie. Alors Anne, je l'ai déjà interviewée sur l'alimentation équilibrée, comment mettre en place une alimentation un petit peu plus équilibrée dans son quotidien et sur l'alimentation et performance. La thématique d'aujourd'hui, ça va être sucre et dépendance. Alors Anne, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qui fait que le sucre crée de la dépendance en fait ? Alors le sucre nous fait un peu une forme de drogue. Pourquoi ? Alors on va expliquer un peu le métabolisme du cercle vicieux ou cercle infernal du sucre. D'accord ? T'as un malaise, t'as un plat, t'as besoin de sucre. Donc tu vas prendre du café, du sucre, du tabac, on va dire ça comme ça. Du chocolat, par exemple. Qu'est-ce que ça provoque ? Ça veut dire que quand c'est sucré, si tu veux dans ce cercle du sucre infernal, comment dire ? Quand t'as du sucre qui arrive dans ton sang, ça te donne un peu d'euphorie, du tonus qui revient, un retour du bien-être. Tu dis chouette, tant mieux. Sauf que derrière, t'as ton petit pancréas qui dit, hé, il y a trop de sucre dans le sang. Donc tu provoques un peu d'insuline, pic d'insuline, une espèce d'hypoglycémie derrière, donc le sucre qui baisse trop dans le sang. Et tu te retrouves en malaise, c'est un cercle vicieux qui s'installe. D'accord ? Donc finalement, on en manquait, on en donne, mais pour le coup, il y en a trop. Et donc du coup, le corps crée ce qu'il faut pour le faire redescendre, mais souvent c'est trop et on se retrouve en manquant de bois. Pourquoi ? Parce que les sucres qu'on a mangés, une barre de marre, c'est un repas, c'est une cata si tu veux. Parce que c'est un sucre qui va libérer son glucose directement dans le sang. Donc, t'as pas le temps de dire ouf, ça prend pas du temps à distiller et permettre que ton corps le gère au quotidien de façon souple si tu veux. Le sucre, c'est un carburant. Le seul moment où on n'a pas besoin de la clé insuline pour s'en servir, c'est quand on fait du sport. Il va directement dans les muscles comme aliment, donc tout va bien. Mais quand tu fais pas du sport et que tu manges du sucre, ton pancréas qui est derrière, il faut qu'il régule avec l'insuline si tu veux. Sauf qu'à force d'épuiser ton pancréas avec l'insuline, cette dépendance, elle installe, ça fait le lit du diabète si tu veux quelque part. Donc on va essayer de faire en sorte que les sucres qu'on mange soient des sucres qui diffusent doucement dans le sang. D'accord ? Pas qu'ils soient des sucres rapides. Il y a plusieurs mots. On parle de sucre à index glycémique basse, j'irais même dire de façon plus pointue, à charge glycémique basse. Donc ça veut dire que ça ne monte pas l'insuline très haut, donc tu n'as pas d'hypoglycémie réactionnelle derrière. D'accord ? Et tu as une libération de ton énergie dans ton corps qui est régulière. Je vais faire un exemple. Si tu manges des céréales et des légumes humineuses associées par exemple, ça fait une énergie qui va se diffuser dans le sang lentement. Donc ton corps va avoir du carburant longuement. Tu n'auras pas de pic d'insuline et d'hypoglycémie derrière. D'accord ? Si tu manges une barre de Mars, ton pancréas, que ce soit une barre de Mars ou une tartine de Nutella ou tous les gâteaux industriels qu'on file à nos mômes, par exemple, au goûter, ça pose un petit problème au pancréas. Et du coup, ça entraîne cette dépendance. Je suis naze, quand je prends du sucre, je me rends compte que ça va. Qu'est-ce que je fais ? Je reprends du sucre. D'accord ? Mais c'est un cercle visuel. Non seulement on a des risques de diabète à long terme, mais en même temps, on se perturbe son comportement, on se perturbe le métabolisme global, on se perturbe sa flore intestinale. Alors, on a parlé aussi, on a dit, la dépendance, jusqu'à quel point elle peut vraiment s'installer ? Alors, en fait, je n'ai même plus une autre question, c'est-à-dire, quand est-ce que ça commence ? Et jusqu'à quel point on peut l'installer ? Ça peut commencer très jeune, ça dépend des habitudes alimentaires que nous donnent nos parents. Les mômes qui bouvent des bonbons ou des choses comme ça, c'est une catastrophe, justement. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en avoir une fois de temps en temps, mais il faut limiter la donne. Et quand tu as du sucre qui arrive en grosse quantité, idéalement, il faut que tu aies des fibres ou des choses qui vont faire du ballast, si tu veux. Donc, tu peux très bien manger un gâteau, mais idéalement, il faudrait que tu manges des légumes en même temps. C'est un peu bizarre, hein ? Donc, l'idée, ça va être de faire en sorte que ton alimentation ne soit pas sursucrée. Ça n'empêche pas de manger des gâteaux, mais des gâteaux moins sucrés. Et puis, de faire en sorte qu'à côté, il y ait des choses qui compensent pour que la libération du sucre dans ton corps soit plus lente. Et après, quand on parle de dépendance, c'est qu'on devient addict à cette sensation d'euphorie. Et c'est là où il y a besoin de faire une forme de sevrage. Ça prend trois semaines, un mois. Ce n'est pas toujours très simple. Il y a des maux de tête, des petits phénomènes physiques de sevrage, quoi, comme le tabac ou n'importe quelle drogue. Ça se fait accompagner et ça se fait bien. Est-ce que, parce qu'on voit souvent, il y a les... Alors, je ne sais pas quels sont les noms exacts, mais les petites sucrètes, là, il n'y a pas de sucre, mais c'est un pouvoir sucrant. En fait, son pouvoir gênant, c'est que ça donne un message dévié au cerveau qui est un leurre. Donc, en fait, c'est comme si tu bouffais du sucre, quand même, finalement. On s'en rend compte avec du recul. Ça revient, mais... En fait, oui, le cerveau considère que c'est comme s'il avait du sucre. Et il garde cette dépendance au goût du sucre. Absolument. Voilà, d'accord. Si tu avais quelques conseils simples pour justement arriver à sortir de cette dépendance de sucre, tu conseillerais quoi ? De penser à manger des céréales semi-complettes ou du pain semi-complet. Alors, enfin, semi-complet, c'est-à-dire ? Ben, c'est-à-dire pas du pain blanc, par exemple. Ou pas la baguette. Pas la baguette. Bon, si c'est une tradition, une fois de temps en temps, pain de beurre, confiture, le côté frais, plaisant, oui, mais pas tous les jours et pas en permanence. C'est pas manger du Nutella, mais c'est plutôt un carré de chocolat avec un bout de pain. Encore. Chocolat noir, 70% de cacao. Et c'est faire en sorte que chaque fois que t'as des féculents dans ton assiette, t'as des fruits et légumes. Avec. Pas manger du sucre rajouté. Le sucre contenu dans les fruits est suffisant. Par exemple. Moi, je me souviens de l'expérience. J'avais fait étudiante. Alors, si ça peut aider certains d'entre vous, profitez-en. À l'époque, moi, j'aimais bien le thé. Donc, j'étais pas dépendante au café, mais j'aimais bien le thé. Et je me souviens, je mettais trois sucres, trois morceaux de sucre dedans. Dans une tasse ou dans un litre ? Dans l'équivalent d'un bol. Donc, 30 bons centilitres d'eau, mais quand même. Voilà, il y avait trois morceaux de sucre. Et je m'étais fait cette remarque que c'était trop. Et donc, pour sortir de ça, je m'étais dit, je vais tester l'expérience. J'en mets que deux. Donc, j'ai fait ça un certain temps. Puis, à un moment donné, je me suis habituée à en être qu'à deux. Maintenant, j'en enlève encore un. Et puis après, j'ai arrêté. Et finalement, cette transition de... C'est pas j'arrête du jour au lendemain. Parce que ça, très souvent, c'est difficile. Mais voilà, petit à petit, je réduis. Je laisse mon corps s'adapter. C'est une démarche très intelligente. C'est la logique à suivre. De toute façon, faites progressif. En effet, tu vas établir par palier. Si tu veux que ton corps soit capable d'encaisser. En effet. Bon, bah écoute, super. Les gens qui voudraient en savoir plus, et qui voudraient te trouver, comment ils peuvent faire ? Alors, ils peuvent me trouver dans mes cabinets où je suis installée. Nord-sur-Erdre ou Sucé-sur-Erdre. Et puis, sinon, regardez sur le site que vous voyez défiler. Voilà, il y a le site qui apparaît juste à côté. Donc, Anne intervient au nord de Nantes. Donc, si vous souhaitez avoir profité de ces bons conseils, je vous invite vivement à prendre contact avec elle. Donc, voilà. Et puis, comme je vous l'ai dit au début de l'interview, si vous n'avez pas vu les deux précédentes interviews sur l'équilibre alimentaire et la performance, je vous invite aussi à aller regarder. C'est vraiment plein de bons conseils. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine interview. Bye ! Au revoir !